Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, la métropolitique ivoirienne va vous parler des démons qu'il faut combattre, qu'il faut vécre pour arriver à une nation en Côte d'Ivoire. Certains riront, diront, mais de quoi il parle celui-là ? Sachez que dans notre tradition africaine et dans la Bible, on retrouve la notion des forces surnaturelles. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va vous dire « Ce n'est pas contre la chair et le sang que nous luttons, mais nous luttons contre les esprits qui peuplent les espaces célestes. » Lorsque Abla Bocou conduit son peuple, elle se trouve devant un fleuve et on lui demande en sacrifice son fils unique pour traverser ce fleuve. et ce peuple, nous le connaissons tous, c'est le peuple Baolé et la reine vit à Sakassou, à Poussiège, Sakassou. Elle est morte, elle a ses descendants et nous savons à partir de cette histoire qu'il était question à leur époque de force surnaturelle. Donc, il faut que les Africains retrouvent ces croyances en sachant que la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Et si vous comprenez cela, vous savez que ce n'est pas votre frère que vous devez combattre, mais votre frère peut être possédé par les esprits. Ce n'est pas entre nous que nous devons faire la guerre, mais nous devons combattre ces esprits. Alors ici, quels sont les démons qu'il faut combattre en Côte d'Ivoire, avec la Côte d'Ivoire, pour arriver à une nation ? Je vais vous donner la notion de ce combat spirituel à partir de l'histoire africaine et après, on va aborder l'histoire occidentale que nous retrouvons dans la Bible à travers les Juifs. Alors ici, vous devez comprendre qu'en Côte d'Ivoire, nous avons le président Nwambabo qui est opposé à Alassane Ouattara. Alors, pour comprendre cette lutte sur le plan spirituel, je voudrais répondre à la question d'une de mes abonnées qui me demandait « Mais pourquoi, durant la fête de Pâques, une église catholique a commencé à lire le livre de la Genèse jusqu'à la mort et la résurrection de Jésus ? » Eh bien, ce processus vous dit que les mêmes esprits, les mêmes démons que Adam et Ève ont combattu, ce sont ces mêmes démons-là qui reviennent à chaque fois pour combattre la vérité et ce démon a été vaincu par Jésus-nous arrête parce que la mort a été vaincue et avec sa résurrection, il considérera la résurrection à nous tous. Mais il faut comprendre que la notion de résurrection ne vient pas avec Jésus de Nazareth. La notion de résurrection vient déjà avec la résurrection d'Osiris à travers Isis. Mais la différence entre les deux résurrections, c'est que Osiris est mort et c'est sa femme, Isis, qui, à travers des rituels et non pas au moyen de la magie, à travers des rituels, va amener Osiris à la résurrection. J'en parle dans mon livre Jésus et Osiris font un. Si vous voulez lire, vous allez découvrir ces vérités. Dans le cas de Jésus, sa résurrection est différente parce que Jésus dit « Ma vie, je la donne et je la reprends. » Ce n'est pas Marie qui vient ressusciter Jésus comme Isis a ressuscité Osiris. Ici, il montre qu'il est le germe divin qui vient, qui meurt et qui ressuscite parce que Dieu et lui font une seule chose. Voilà les deux notions de résurrection qu'il ne faut pas confondre. La résurrection avec Osiris, c'est Isis à travers des rituels qui l'amène à ressusciter dans les morts alors que Jésus montre qu'en lui, il y a la vie éternelle, Dieu lui a fait don de la vie et donc il peut donner sa vie lui-même et la reprendre sans que quelqu'un n'intervienne. Ceci dit, avec Jésus, on a vu la victoire sur ces démons qui ont tenté les hommes de génération en génération. Alors, partie de cette explication occidentale, nous allons entrer dans l'explication africaine traditionnelle avec le président Mbago opposé à Alassane Ouattara. Ici, cette histoire nous ramène au XIIIe siècle avec la bataille entre Sudiata Keïta et Sumanguru Kanté. C'était l'époque des dynasties où les Kanté, à travers le roi sorcier, voulaient créer un empire, certes, mais en tuant, en exterminant ses ennemis, il n'a pas pu finir exterminer la famille Keïta. Et c'est ainsi que Sudiata Keïta a pu vaincre Sumanguru Kanté. Comment ? On nous a tous raconté avec une flèche qui avait un ergot du coq. C'est de cette façon qu'il a vécu Sumanguru Kanté. Pour sortir de la légende et comprendre cette bataille sur le plan mystique, sur le plan spirituel, que représente le coq ? Le coq représente l'aube. Avant que le coq n'ait chanté trois fois, tu m'auras régné trois fois. Le coq, qu'est-ce qu'il fait ? C'est lui qui nous réveille les matins. On n'avait pas besoin du réveil. Un coq crie et là, quand il chante, on sait que c'est l'aube. Donc, ici, la légende que l'on raconte et l'histoire qu'on raconte a du vrai. Parce que c'est grâce aux éléments de la lumière que Sunyata Keïta va vécre l'homme des ténèbres, le Sumanguru Kanté qui utilise les forces de la domination, le démon de la domination, pour pouvoir chercher à écraser celui de la vérité, celui qui est venu avec des valeurs qui vont permettre de mettre sur pied le grand empire du Mandèque, le grand empire du Mali. Nous sommes ici confrontés à ce même démon. C'est-à-dire, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous luttons, mais nous luttons contre les esprits et tout dépend de la disposition de notre cœur. Alassane Ouattara exile les gens, met les gens en prison, poursuit les uns et les autres, poursuit ce regard pour chercher à l'éliminer. On voit à travers, à ses côtés, Amel Bakal Kwe qui tombe, Gonkri Bani qui tombe, ce n'est que la mort. La mort, la mort. Qui ne s'explique pas ? Et je vous disais que Bani, le ministre Bani, à travers un ministre de la région d'Aben Gourou, celui-ci m'a appelé parce que c'est mon ami, on a des amis, même si nous sommes de différents partis politiques. Lui, il est du PDCI. Moi, je suis du PPACI, je suis le président Laurent Barbeau, mais il m'a appelé pour me dire voilà le songe que Bani a eu à faire. On venait à peine, Ouattara venait à peine de lui confier cette affaire des victimes de guerre. et il fait un songe. Ça veut dire que Dieu lui parle. Et Dieu lui dit, dans son songe, il voit des abeilles qui le mettent dans une chambre et quand on l'a mis dans une chambre, dans la chambre, on l'a bloquée. Les abeilles l'empêchaient de sortir de la chambre. Donc, j'ai dit à mon ami ministre, qui était ministre d'éducation nationale, j'ai dit à mon ami, dis au ministre Bani qu'ils vont l'empêcher de travailler. Ils l'ont installé, mais ils vont l'empêcher de travailler. Et il sait quelles sont les ficelles qu'il va tirer, excusez-moi, pour l'empêcher de travailler. Et c'est ce qui s'est passé et aujourd'hui, le ministre Bani est de l'autre côté. Ici, c'est la force, comme on dit, de la domination. c'est-à-dire que le démon de la domination fait de Ouattara sa demeure. Ce n'est pas Ouattara même qui est un démon, mais le fait qu'il veuille le pouvoir à tous les coups fait que le démon de la domination s'installe en lui et fait ce qu'il a à faire. Donc, c'est le premier démon contre lequel nous devons lutter. Et pour le vaincre, il faut compter sur la grâce divine, sur l'humilité et la grâce divine. De la même manière que nous avons eu la Coupe d'Afrique en étant humble, on doit être humble et invoquer Dieu afin que Dieu l'exorcise et vers les forces du mal qui veulent venir à bout de nos personnes. Et donc, c'est comme ça que Sundiata Keïta il y a en 1200 au 13e siècle a vécu Soumangou Kante la dynastie Kante en utilisant les valeurs de la vérité. Eh bien, c'est ce que nous faisons avec le président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo utilise le pardon pour accueillir Soutou Soum. Il refuse pour le moment d'aller à la CPI parce que il y a des jeunes innocents qui ont été pris dans le piège du mensonge de Ouattara. Je parle du Pansou Rouguillon de toutes ces personnes qui aujourd'hui font un avec le PPACI pour demander à ce que le président Laurent Gbagbo ait son nom inscrit sur la liste électorale. Eh bien, si son nom est inscrit sur la liste électorale, ça va de soi que le nom du Pansou Rouguillon sera aussi inscrit sur la liste électorale. Nous combattons le même combat. Mais si nous voulons vaincre le roi sorcier, nous devons combattre avec les valeurs de la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Mais le démon de la domination ne vient pas tout seul. Le démon de la domination vient avec le serpent antique, celui de la séduction, qui séduit la femme et qui dit « Mais si tu manges de ces fruits, tu seras comme Dieu. » Le président Laurent Gbagbo arrive. On a tous combattu pour qu'il soit libéré. Maintenant qu'il arrive, on doit lui donner son siège pour qu'il continue, achève son combat. Non. Il y a des gens qui se lèvent et qui disent « Nous, nous pouvons être comme toi. Nous avons aussi les mêmes valeurs que toi. » Et c'est dans ce moment que vous voyez ce démon du monde antique. Ici, je vais vous l'expliquer maintenant, à travers la civilisation occidentale. Ce démon du monde antique va posséder Vasti. On dit « Vasti, c'est la courageuse qui a lutté contre le pouvoir du roi Assyrus. » C'est faux. Vasti est le démon qui a détruit la discipline de la hiérarchie. Parce que on ne peut pas, Sunyata Keita ne pourrait pas aller en guerre contre Sumangor Kante sans la discipline de l'armée. Donc, le chef qui a été emprisonné arrive. Nous devons être tous disciplinés. Mais voilà que devant lui, nous avons des obstacles qui disent « Non, on peut être comme toi. Non, on ne t'obéit pas. Non, on va à la reporte t'accueillir. Non, on n'obéit pas à tes autres. » Et ainsi, la discipline t'est sapée. Alors que notre pays, nos anciens l'ont compris, doit être construit. construit sur l'union, la discipline et le travail. Si l'armée, les militaires ne sont pas disciplinés, c'est la défaite. C'est ce qui s'est passé face à Ouattara et à son armée. Et c'est ce que le général de Goblet a dénoncé en disant « Des gens ont trahi. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. » Cette guerre continue sous Mamoru quand il veut toujours dominer. Donc, il envoie contre nous des personnes qui sont là, des vauriers, qui sont là pour calonnier, pour briser la hiérarchie. Parce que nous devons tous faire un derrière le président Laurent Gbagbo pour arracher notre pays aux mains du roi sorcier et des rois sorciers pour que nous prenions des valeurs de liberté, de vérité et autres. Là où se trouve le cadavre se rassemblent les boutours, les démons, le cadavre c'est la vérité. Or, si tu portes la vérité, tu es un cadavre ambulant parce que ceux qui ne veulent pas la vérité vont chercher à toquer la vie. Donc là où il y a le cadavre se rassemblent les boutours parce que là où se dit la vérité se rassemblent les démons. Nous, nous allons excusez-moi nous allons partir mais les démons vont continuer à nous fatiguer, à fatiguer les générations futures. Nous, durant notre époque, nous devons faire en sorte que nous puissions porter la vérité et que nous fassions peur avec la vérité pour que le jour de notre mort on puisse dire j'avais faim tu m'as donné à manger j'avais soif tu m'as donné à boire viens à ma droite et à gauche ceux qui n'ont pas fait ce boulot. Donc vous allez à l'église et à la fin sachez que vous devez rendre compte de tout ce que vous faites. Ne dites pas que la politique ça n'a rien à voir avec la religion, non. On ne vit pas en dehors du monde politique on vit dans le monde politique la politique gère notre vie quotidienne. Donc ce que nous faisons les besoins que nous posons c'est ce qui va nous suivre donc lorsque vous allez combattre du président Laurent Gbagbo alors que c'est l'église politique qui va nous conduire à la démocratie une fois que la démocratie est faite de combien de mandats il a besoin ? D'un seul mandat. Faisons bloc autour du président Laurent Gbagbo permettons lui de faire un seul mandat et de jeter les bases de la démocratie d'un pays libre et souverain et après le panseau qui a blégouté et tous ceux qui veulent venir être président mais seront votés dans les urnes non au moyen des armes c'est ce que nous faisons autour du président Laurent Gbagbo mais on en voit le démon de Vasti et maintenant il y a un démon encore plus méchant et plus subtil c'est le démon de Jézabel qu'est-ce qui se passe l'histoire de Jézabel Aqab sort Aqab sort il voit un jardin non au lieu de sa demeure et il veut faire de ce jardin de ce terrain son jardin alors il demande à Naboth de lui donner son terrain Naboth dit non je ne peux pas lui donner je ne peux pas donner ma terre même si tu es le roi parce que c'est l'héritage que j'ai reçu de mes ancêtres que fait Jézabel Jézabel donne l'idée à Aqab une idée à Aqab pour éliminer Naboth pour tuer Naboth de telle sorte qu'on puisse prendre possession de son terrain ce n'est pas ce qui se passe à Abidjan avec les Aqab Madame je ne citerai pas Madame elle a vu les terres elle s'est promenée sur le littoral elle a vu que là elle peut permettre à son peuple de partir de belles maisons et Aqab lui dit oui je veux cette messe je veux ces terres et elle dit mais voilà ce qu'il faut faire pour avoir ces terres élimine-les et il demande quoi il demande la terre des ancêtres voilà l'autre démon qui s'attaque à nous que je ne vais pas nommer je ne vais pas nommer les personnes vous les voyez vous les connaissez et comment Jézabel Fin elle est jetée dans la rue et c'est les chiens qui la dévore pratiquement les chiens c'est qui ? les chiens sur le plan mystique ce sont spirituels ce sont les ancêtres parce que chacun de nous a à côté un ange et un ancêtre parce que nous sommes fils d'eux et quand tu veux t'approprier les biens qui nous ont été liés par nos ancêtres et bien nos ancêtres vont se venger de toi celui qui a les oreilles en tant donc ici voici les trois démons contre lesquels nous devons lutter et que nous devons vaincre en Côte d'Ivoire pour que nous arrivions à un pays uni discipliné et travailleur bonne fête de Pâques à vous tous merci merci